Quand on jure la prière pour apporter la parole de Dieu, on se prépare pour le faire. Et c'est aussi important pour ceux qui reçoivent la parole, on se prépare pour le faire. Parce que n'importe qui que l'apôtre appelle à prêcher ici, c'est toujours pour un but bien précis. Et nous croyons que Dieu lui parle et nous croyons que nous sommes ses enfants, raison pour laquelle on prend cette tâche avec respect, avec crainte aussi et tremblement. Parce que ce n'est pas, surtout après 21 jours où des excellents orateurs sont passés, ce n'est pas évident, mais nous croyons que Dieu a toujours des espaces dans sa parole afin de pouvoir atteindre son but. Et j'aimerais remercier aussi Maman Lydie, Maman Lydie pour son amour, parce que si l'apôtre peut être aussi fort, aussi puissant, c'est parce qu'il y a une femme qui a accepté de se sacrifier. Et vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, je veux un mari comme l'apôtre, mais est-ce que tu as le cœur de Maman Lydie ? » Bon, c'est une petite pique pour blaguer un peu. Et je remercie aussi Passeur Ted qui est là, Passeur Ted, l'homme avec qui souvent dans la voiture on partage la Bible. À chaque fois-ci, moi je ne le raccompagne, il ne me raccompagne, on est là en train de faire des débats, merci Passeur Ted en tout cas pour ce que tu es pour nous. Et merci à tous les responsables qui sont là, merci à vous, merci à vous. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout ? Nous allons juste entonner un chant et après nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia, Amen, 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 tu es le Papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Tu es le Papa le plus responsable, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Tu es le Papa le plus responsable, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Amen Je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia Amen, je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia Tu es, tu es, tu es le papa le plus responsable Amen, 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 Alléluia Tu es, tu es, tu es le papa le plus responsable Amen, 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 Alléluia Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia Amen, 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 Je ne mourrai pas, je témoignerai Amen, 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 Alléluia Amen, Amen, Je ne mourrai pas, je témoignerai Amen, 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 Alléluia Amen, 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 Amen Est-ce que nous pouvons l'associer, n'est pas dedans, n'est pas dedans Si Dieu est ton Père, qui est le plus responsable, tu vas suivre dans cela Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia, Amen, Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, oui je vivrai Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Tu es le Papa le plus responsable Amen, 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 Alléluia, Amen, Tu es le Papa le plus responsable Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Amen On va rechanter ce chant, on va rechanter pendant encore une minute Mais est-ce que tu peux montrer un peu de fierté, d'avoir un Père aussi responsable Mais est-ce que tu peux déhancher un peu, montrer que ton Dieu est tellement responsable Vous savez que des fois on est tellement sérieux Mais frères et sœurs, la spiritualité aussi danser non Est-ce que c'est parce que c'est le premier culte ? Frères et sœurs, Dieu n'a pas de premier culte ou de deuxième culte Quand il veut agir, il agit Raison pour laquelle tu peux déjà danser Quand même, regardez, on repousse déjà Tu es, tu es, tu es le Papa le plus responsable Amen, 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 Alléluia, Amen Amen, 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 Amen Tu es le papa le plus responsable Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen Ce jour-là Seigneur, voilà qu'il y avait une grande foule Et cet homme Seigneur voulait se rapprocher de toi Cet homme désirait tellement Seigneur que tu puisses faire quelque chose pour lui Mais voilà que la foule lui empêchait Seigneur de t'atteindre Pendant que tout le monde criait Jésus, Jésus Ce jour-là cet homme a dit fils de David au milieu des cris Et en disant fils de David Seigneur, là où il y avait une foule Il s'est retrouvé seul avec le père responsable Raison pour laquelle Seigneur au milieu de toutes ces personnes que nous sommes Venus en famille, venus peut-être seuls Et au milieu peut-être d'une foule Seigneur nous prions que ta parole Puisse donner la révélation à quelqu'un Seigneur Que tu n'es pas seulement Jésus Mais que tu es le fils de David Afin que Seigneur cette personne puisse Trouver le père responsable Raison pour laquelle nous te bénissons Raison pour laquelle Seigneur crée ce moment De telle sorte que comme cette femme A la perte de son Seigneur Là où tout le monde a touché Jésus Elle, elle a touché le père responsable Que quelqu'un ce matin Tout au long de ces merveilleux cultes que nous aurons à vivre Seigneur Touche le père responsable Au nom de Jésus Amen Nous pourrons prendre place Nous sommes toujours dans notre grand thème Géni pour dominer Merci la chorale Nous avons tellement été édifiés par différents orateurs Ceux de la maison, ceux de l'extérieur Et ce n'est jamais évident de passer après à de tels orateurs Mais la parole de Dieu est tellement merveilleuse Que nous allons trouver quand même des espaces Pour essayer d'édifier quelqu'un ce matin Mon but sera celui de nous donner quelque chose de pratique Afin de le mettre en oeuvre Donc pour ceux qui peuvent prendre aussi des notes, faites-le Pour ceux qui ne peuvent pas, bon Sachez qu'un jour, il se peut aussi que Youtube soit coupé pour des églises On ne sait pas Donc, enregistrez si vous pouvez Dans vos téléphones Béni pour dominer Ce qui est étonnant, lorsque ce thème a été donné On était tous ici le 31 J'étais rempli de joie J'ai sauté J'étais content Parce que c'est un merveilleux thème Béni pour dominer Mais quelques temps plus tard Quelques jours plus tard Vous savez, parce que lorsqu'un thème est donné à l'église Lorsqu'une pensée est donnée par l'homme de Dieu Une pensée venant de Dieu Il est important que chaque personne Que ce soit des responsables Les membres de l'église Que tu sois prédicateur ou pas Il est important de s'aligner Et de commencer à méditer la parole En fonction de ce qui a été donné Et raison pour laquelle Lorsque j'ai commencé à me pencher dessus Je me suis rendu compte, frères et sœurs Que ce thème béni pour dominer Est un thème qui a commencé aussi A créer en moi un sentiment Non seulement de joie Mais aussi un sentiment mitigé Un sentiment en même temps de tristesse Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui nous appelle à la responsabilité Vous savez, dans Genèse 1, versets 26 à 28 Le verset de base Adam, lorsque Dieu lui dit qu'il est béni Et qu'il doit dominer Vous savez, si Adam avait une carte d'identité On aurait vu son nom, Adam Peut-être s'il avait un nom de famille Je ne sais pas Mais on aurait sûrement écrit Yahvé Je ne sais pas, il y a un fils de Yahvé peut-être Mais comme fonction, on aurait vu dominateur Comme activité principale, on aurait vu dominateur Et c'est une responsabilité de représenter justement un royaume De représenter surtout Dieu Pas un homme Donc ça a créé en moi ce sentiment de responsabilité Je me suis posé la question Mais pourquoi ce sentiment-là ? Donc ce thème n'est pas à prendre à la légère Et lorsqu'on se pose la question Pourquoi ce sens de responsabilité ? Tout simplement, je me suis posé cette question Seigneur, si je dois être béni pour dominer Il faut que je comprenne la manière dans laquelle tu bénis et tu domines Donc je me suis posé la question Comment Dieu domine ? Comment Dieu bénit ? Et sur base de ça, j'ai commencé à développer certains points, certains thèmes Pourquoi cela ? Parce que lorsqu'on arrive à comprendre frères et sœurs Comment Dieu domine ou comment Dieu fait des choses En fait, on peut du coup, en fait Vu que nous sommes ses représentants On peut s'identifier à lui et commencer à agir comme lui Vous savez, dans la vie, il y a différents angles de vue Vous savez, les gens qui sont de ce côté ne me regardent pas de la même manière que les gens qui sont de ce côté Comme les gens qui sont là ne me regardent pas de la même manière que les gens qui sont ici Mais le Seigneur, lui, n'a pas d'angle de vue Dieu nous voit tout en entier Dieu nous voit pas dans des angles de vue Et ce qu'il explique le plus, c'est dans l'apocalypse On parle des quatre êtres vivants On dit qu'ils avaient des yeux au-dedans, au-dehors et tout autour Donc ces quatre êtres vivants voyaient tout ce qui se passe Et Dieu voit exactement tel quel Raison pour laquelle nous devons être comme lui afin de voir comme lui En voyant comme lui, nous pouvons être bénis et dominer comme lui le fait Ok C'est pour cela que le Seigneur pose la question à Jérémie Jérémie, que vois-tu ? Jérémie lui dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier Mais est-ce que c'est la branche d'amandier qui est importante ? Mais non, mais Jérémie a dû se positionner en fonction de ce que Dieu disait Jérémie a dû se mettre dans la position de Dieu Et raison pour laquelle Jérémie, en se mettant dans cette position, il a compris que l'amandier n'est pas un arbre ordinaire Je vous explique pourquoi Parce que l'amandier est appelé l'arbre qui veille en hébreu C'est un arbre qui se réveille avant tous les autres arbres dans la nature Donc Jérémie a compris que Dieu a préparé, Dieu veillait sur un plan bien précis qu'il devait fixer et il devait le parler Raison pour laquelle il s'est positionné dans cet angle-là Et Dieu a commencé à lui expliquer des choses Jésus est en train de créer un décor pour vous donner la pensée principale tout à l'heure Alors j'ai commencé à chercher à méditer, béni pour dominer Et j'ai commencé à faire une étude Comment Dieu domine, comment Dieu gouverne, comment Dieu règne Et j'ai eu plusieurs points, plusieurs points, mais ce matin je vais juste m'attarder sur un point Mais je vous donne quand même les quatre autres points que j'ai pu avoir Le premier point c'est de dominer par la délégation Une délégation, comme vous le savez très bien, ce sont des représentants Des représentants d'un royaume, du président Donc ce sont des personnes qui viennent avec l'autorité qu'on leur a donné L'autorité pour faire quelque chose, pour exécuter une tâche Et nous qui sommes des ambassadeurs du royaume, des représentants de Dieu Nous avons été envoyés avec une autorité, avec un don J'aime ce que Luc 19, lorsqu'il en parle Matthieu aussi en parle dans une parabole Il en parle comme étant des dons Mais Luc 19 en parle comme étant des mines Les dons et les mines sont des valeurs monétaires, très importants Et lorsqu'on est une délégation, lorsqu'on est un envoyé de Dieu On va avec une valeur que Dieu nous donne et Dieu veut fructifier cela Dieu veut le travailler, Dieu veut le développer Donc il est de notre responsabilité de développer le don ou la mine que le Seigneur nous donne Et lorsqu'on le développe, là on rentre dans un système dans lequel on domine Mais lorsqu'on domine, on crée un impact Mais pour maintenir l'impact, il faut avoir un caractère pour maintenir cela Et bien souvent, vous savez, la domination de Dieu ne se cache pas forcément dans quelque chose de visible Bien souvent, elle ne se cache pas dans le fait qu'on a un ministère Mais elle se cache dans des choses, des fois, qu'on ne voit pas La Bible dit, il est apparu comme une faible plante en parlant de Jésus Il avait ni regard ni beauté pour attirer les gens En fait, dans cette faible plante reposait toute la domination de Dieu Vous savez, tu peux avoir un métier inconnu, comme coiffeur par exemple Mais tu n'es pas le coiffeur de n'importe qui Tu es le coiffeur des présidents En fait, nous, on peut ne pas te connaître, mais les rois te connaissent Je ne sais pas si quelqu'un comprend Vous savez, j'aime beaucoup Bézalel apparaît dans la Bible Et nous, maintenant, on le connaît Mais il se peut qu'à ce moment-là, personne ne le connaissait Mais Dieu le connaissait Dieu avait déposé en lui la capacité de construire seulement comme lui pouvait faire Les gens ne le connaissaient pas, mais Dieu le connaissait Il était déjà l'architecte de Dieu en matière du tabernacle Avant d'être l'architecte des hommes Mon Dieu Je vais te dire des choses ce matin Mais que Dieu me permet de ne pas sauter Mais avant cela, justement, lorsqu'on envoie une délégation, Dieu veut d'abord régner en nous Dominer en nous avant de dominer par nous Et le point dont nous allons aborder ce matin, c'est dominer de l'invisible au visible Ce sera notre point Un autre point que j'avais développé, c'est dominer par la victoire Dans le sens où Dieu n'est pas un homme qui doit signer des traités de paix Mais domine parce qu'il impose sa victoire Le quatrième point, ce que j'ai développé, c'est devenir grand Autrement dit, pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut grandir, il faut devenir imposant Parlons de dominer de l'invisible au visible Nous sommes dans Marc 4, verset 35 à 41 Marc 4, verset 35 à 41 Et un autre texte que nous allons prendre, c'est Hébreu 11, verset 1 à 3 Dans Hébreu 11, on donne la définition de la foi Le concept même de la foi La foi, c'est quoi ? Et dans ce texte, dans Marc 4, on montre un conflit Un conflit, en fait, Jésus est dans une barque Et à un moment donné, en fait, le vent se met à dominer dans la barque Et il était coutume, justement, en fait, il se trouve dans cette barque sur le lac de Galilée Et il était coutume à l'époque, en fait, lorsqu'on prenait ce bateau Lorsqu'on prenait la navigation, lorsqu'on allait quelque part en traversant ce lac-là Il y avait des fortes tempêtes Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait une recherche Et en fait, ce lac, le lac, il est différent du fleuve Le lac, il tourne autour de lui-même C'est un lac qui est entouré des montagnes Et lorsque la nuit arrive, il y a le vent qui souffle fort Et le vent, en soufflant fort, en fait, lorsqu'il cherche une issue de secours En fait, le vent cogne les montagnes Et ça fait que ce vent revient sur l'eau Et crée des grosses vagues qui empêchent la navigation Et Marc nous fait comprendre que, en fait, les disciples se sont retrouvés dans ce bateau-là et dans cette situation Parce que Jésus leur avait dit d'y aller Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe sur ce lac de Galilée Marc 4, je lis dans la version semeur, verset 35 La Bible dit, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples Passons de l'autre bord du lac Le soir venu, c'est Jésus qui leur dit, passons de l'autre côté Prenez la parole de Dieu suivant ensemble Ils laissèrent la foule et emmènent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait D'autres bateaux les accompagnaient Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau Lui, à l'arrière, dormait La tête sur un coussin Les disciples le réveillèrent et lui crièrent Maître, nous sommes perdus D'autres versen disent que nous sommes en train de périr Et ne t'inquiètes-tu pas et tu ne t'en soucies pas Il se réveilla par là sévèrement Il se réveille, imagine la scène, Jésus se réveille Il parle sévèrement au vent et ordonne au lac Silence, tais-toi Le vent tomba et se fit un grand calme Puis il dit à ses disciples Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Mais eux furent saisis d'une grande crainte Ils se disent les uns aux autres Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent Lorsque vous lisez Marc 4 à partir du verset 1 Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs paraboles dont Jésus parle Donc avant de se retrouver dans ce contexte-là Dans ce bateau Jésus est en train de leur enseigner Jésus leur donne des paraboles Et Marc, comme je le disais, nous montre qu'ils se sont retrouvés là Parce que Jésus avait fini de les enseigner Et il voulait leur mettre Leur faire vivre la pratique de ce qu'il enseignait Et à ce moment-là, le vent commence à souffler fort C'est le vent que toutes les personnes rencontrées Et rencontrent encore aujourd'hui En fait, c'est une situation que tout pêcheur Dans la barque vit le soir sur ce lac de Galilée Mais lorsque Jésus est dans le bateau C'est une autre histoire Le verset 37, il dit Or voilà qu'un vent violent se mit à souffler Les vagues se jetaient contre le bateau Qui se remplissaient d'eau Lui à l'arrière dormait La tête sur un coussin Les disciples le réveillèrent et lui crièrent Maître, maître, ne te soucis-tu pas Nous sommes perdus Ce vent fort Créé une sorte de grosse vague De telle sorte que l'eau Commence à entrer dans le bateau Dans le navire Et Jésus, il est en train de dormir On dit qu'il menace le vent Et il parle à la mer C'est différent Il menace le vent Et il parle à la mer En fait, le terme même qui est utilisé L'expression tais-toi En fait, c'est une expression Qu'on ne peut même pas dire à un homme Parce que c'est l'expression C'est comme ferme là Qu'on dit à un animal À un chien Quand tu as utilisé la ferme C'est l'expression que Jésus utilise Pour parler au vent En fait, c'est l'expression Qui montre que la chose A laquelle je parle est inférieure Nous sommes dans ce contexte Où Jésus est dans ce bateau Où son système de domination De règne Il est en péril Parce que Si vous avez bien lu avec moi Le système de domination C'est des personnes Que tu diriges Et que tu emmènes quelque part Ça, c'était le système de Jésus Et dans ce bateau Jésus n'était pas l'expert Dans ce bateau Il n'était plus le maître Dans ce bateau Jésus dormait Sur un coussin On rajoute Dans ce bateau Jésus n'était pas celui Qui maîtrise D'ailleurs, j'aimerais vous dire Que les disciples Ne connaissaient pas Jésus En matière de seigneurie Sur la météo Les disciples connaissaient seulement Jésus En matière de guérison Et de multiplication du pain Pas en matière de De faire taire la tempête Donc depuis que le vent est là Jésus n'est pas l'expert Jésus n'est pas celui Qui s'y connait De la pêche Ou de la navigation Donc on utilise L'expertise Des gens comme Les fils de Zébédé Jean et Jacques Pierre Donc c'est eux Qui sont en train de travailler C'est eux Qui sont en train de faire Mais vu que l'eau Entre dans le bateau Ils ont besoin de l'aide De tout le monde Donc ils réveillent Jésus Et ils ne réveillent pas Jésus Pour qu'ils fassent Terre le vent Non Ils réveillent Jésus Pour qu'ils puissent les aider A vider l'eau dans le bateau Cela me rappelle un épisode Les enfants d'Israël Devant la mer rouge On criait à l'éternel Pas pour qu'il les délivre Mais ils ont crié de peur Ils ne sont pas en train de dire Jésus fait quelque chose Contre le vent Non Ils ont en train de dire Oh toi réveille Tu viens nous aider Parce que nous allons tous mourir Toi et nous Mais étonnant Jésus Il se réveille Il n'aide pas Mais comme le roi des rois Il parle à la tempête Comme celui qui a la domination Dans tout l'univers Il parle à la tempête C'est comme s'il disait Au vent Au vent Tais-toi Qu'est-ce que tu fais là en fait Tu ne vois pas Que je suis en train de dormir Imaginez-vous la scène C'est assez bizarre Parce que les disciples Ils regardent ce Jésus Ils vont dire Mais il est fou Il parle seul Bah oui Parce que Jésus se réveille Il ne s'occupe pas d'eux Il parle directement au vent Il parle dans le vide Donc pour eux Ils se disent Non sûrement cet homme est un fou Mais aussitôt il y eut un grand calme Et là Jésus démontre en réalité Que c'est lui en fait Qui a la suprématie sur toute chose Et que tout peut lui obéir Hébreu 11 Verset 1 à 3 La Bible dit La foi J'aime beaucoup cette version La foi est une façon de posséder Ce qu'on espère C'est un moyen d'être sûr Des réalités qu'on ne voit pas Le vent qu'on ne voit pas C'est parce qu'ils ont eu cette foi Que les hommes des temps passés Ont été approuvés par Dieu Ils ont eu une foi Qu'ils ne voyaient pas Trois Par la foi nous comprenons Que l'univers a été harmonieusement organisé Par la parole de Dieu Et qu'ainsi Le monde visible Tire son origine De l'invisible J'aime une autre version Qui dit ceci Et qu'est-ce qu'est la foi Il dit C'est une ferme confiance Dans la réalisation De ce qu'on espère C'est une manière De le posséder Déjà par avance Croire C'est être absolument certain De la réalité De ce qu'on ne voit pas Si les hommes d'autrefois Ont été approuvés par Dieu C'est parce qu'ils ont eu Cette foi là C'est la foi Qui nous fait connaître Que l'univers a été créé Et ordonné par Une parole de Dieu C'est-à-dire que le monde visible Est sorti du néant Le monde visible Le monde visible Est sorti de rien Et que tout ce qu'on voit Précède Procède de l'invisible Et ici l'auteur des mots Donne la définition de la foi Et c'est l'une des rares fois En fait ici il est comme dans Wikipédia Il donne la définition de la foi Et dans la Bible C'est difficile de trouver La définition de quelque chose Mais ici il définit Qu'est-ce qu'est la foi réellement C'est-à-dire il dit que Le monde dans lequel nous vivons N'existe pas par lui-même Mais a été tiré De quelque chose Qu'on ne voyait pas Le monde dans lequel on vit Avant de se manifester Était d'abord invisible Comment Dieu domine De l'invisible au visible Il domine de l'invisible au visible Cela veut dire quoi ? Il domine du spirituel au matériel Il domine de ce qu'on ne voit pas A ce que l'on voit Il domine à l'intérieur de nous Et après à l'extérieur Comme je disais tout à l'heure Dans la barque Personne ne voit le vent Mais tous sont quand même Touchés par le vent Personne ne voit le vent Mais tous en fait Ils sont dans la panique Parce qu'il y a un vent Qui souffle fort On voit les effets du vent On voit l'eau Qui est en train d'être agitée On voit le bateau En train d'être rempli d'eau Mais personne ne voit Qui est en train de faire cette action Et le mot vent dans la Bible A toujours été très important A toujours été comme l'idée dans la Bible De l'esprit Le mot vent ou souffle Est attaché à esprit dans la Bible Et Jésus pour faire un jeu de mots Parce que Jésus était très fort dans ça Pour faire un jeu de mots Il compare justement Il dit dans Jean 3 verset 8 Il dit justement que En fait le vent vient On ne le voit pas Il fait ce qu'il veut Il bouge comme il veut Mais il dit justement Qu'en fait Ceux qui sont nés de l'esprit Sont comme le vent Il dit Ceux qui sont spirituels Sont comme un souffle En fait il est en train de dire Quand tu es né de l'esprit Tu es un vent En fait Quand tu es né dans l'esprit Les éléments que tu ne comprends pas Tu peux les comprendre Quand Jésus se rend compte Qu'ils sont menacés par Ce qu'il connaît lui Parce qu'il est d'abord esprit De ce qui est sa nature Il fait quoi ? Jésus se lève et menace cela Oh Seigneur Je ne sais pas si quelqu'un a conscience Que tu es d'abord spirituel Avant d'être physique Je ne sais pas si tu as conscience Que les éléments Qui te perturbent En réalité Toi dans ta spiritualité Tu peux les perturber Ok Jésus dit En fait Quand il voit cette situation Il dit Là c'est aussi mon domaine En fait Il y a des moments Où il faut savoir Saisir l'occasion Car à ce moment là C'est ce que toi Tu vas faire Qui va compter Parce que c'est de toi Il y a des temps là Où si on te donne De faire quelque chose Saisis l'occasion Fais-le du mieux Que tu le peux Et fais-le de ta manière Parce qu'en réalité En le faisant Comme ce que tu es Tu impacteras le plus Raison pour laquelle Il est plus facile D'être Que De vouloir être Raison pour laquelle En fait Adam Il était plus facile Pour toi Avant que tu ne désobéisses Que lorsque Tu as désobéi D'ailleurs tu as désobéi Maintenant tu mangeras La soigneur de ton franc Pendant que lorsque Tu obéissais Tu ne mangeais pas La soigneur de ton franc Tu mangeais de tout Alors Jésus voit la situation Il dit Maintenant je vais commencer Par les origines Je vais commencer Par là où les choses Viennent Je vais entrer Dans ce qu'on ne voit pas Afin que Dans ce que l'on voit Que ces choses s'arrêtent Frères et sœurs J'aimerais vous dire La vérité Frères et sœurs Lorsque Dieu veut régner Il passe d'abord Son temps A fixer Dans le spirituel Il passe d'abord Son temps A fixer Dans ce que l'on ne voit pas A plusieurs reprises Ils ont dit Seigneur Pourquoi je ne vois pas ceci Seigneur Pourquoi il n'y a pas le mariage Seigneur pourquoi je ne vois pas la gloire Seigneur pourquoi il n'y a pas ceci Parce que Dieu est en train De prendre le temps De fixer les choses Dans l'invisible Afin qu'ils deviennent visibles Raison pour laquelle Toi ton travail Est celui de pousser Dans la prière De telle sorte Que lorsque Le moment sera venu Vous savez la prière Est comme Un marteau Que l'on frappe L'on frappe L'on frappe En fait tu es en train de frapper 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 Jusqu'à ce que tu vas te rendre compte Que le mur aura une brèche Et là tu peux saisir L'invisible Et le ramener Car contrairement à ce que l'on pense Frères et sœurs Ce qui est réel Ce n'est pas le matériel Mais c'est le spirituel Ok 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 Nous avons tendance à croire Que le spirituel N'a rien à voir avec le matériel C'est archi faux Dieu est esprit Et en étant esprit A créer le monde Dieu est esprit En étant esprit Il a dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé encore Pour devenir Ce que j'aime avec nous les hommes Nous sommes ceux qui ont la capacité De penser En esprit Et de former ce que l'on pense Avec nos mains C'est pour ça frères et sœurs La maison n'est pas d'abord matérielle La maison est spirituelle Parce que la maison vient d'abord Dans la tête de l'architecte Maintenant le divin architecte C'est pour ça qu'il dit J'ai pour vous des projets de bonheur De paix et non de malheur En fait c'est d'abord dans le spirituel Que ces choses ont été posées Mais maintenant pour que ces choses Deviennent réelles Il faut que ces choses se manifestent Par une vie qui le cherche Le bâtiment n'est pas Le vrai bâtiment Le vrai bâtiment Il est dans la tête De celui qui construit le bâtiment Raison pour laquelle Vous allez en Afrique Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des hommes Qui peuvent faire des maisons Sans avoir besoin de dessiner D'ailleurs Bibliquement parlant Moïse est allé à la montagne Dieu lui montre le tabernacle Moïse n'a pas eu des stylos Mais Moïse dans son esprit Il avait téléchargé le tabernacle Afin de le reproduire Avec les mains sur la terre Frères et sœurs Je parle des choses de la Bible Afin que tu te rendes compte De ce que toi tu es En fait le problème c'est ça Vous voulez qu'on vous donne des choses On vous dise des choses Sans comprendre la Bible Frères et sœurs Je ne marche pas comme ça Moi c'est d'abord Je comprends et je fais Et pour comprendre Il faut d'abord S'appuyer sur ce qui est écrit Pendant qu'ici bas Les réalités ne sont pas comme Les réalités spirituelles Notre Dieu Il a des projets pour nous De bonheur De paix Seigneur Mais je ne les vois pas Seigneur mais je pleure tout le temps Mais c'est ça A force de pleurer Tu ne frappes pas La prière s'est frappée Lorsque tu passes ton temps A ne pas te rendre compte Que dans le spirituel C'est déjà fait D'ailleurs l'œuvre de la croix Frères et sœurs Comment elle peut atteindre Des gens jusqu'à aujourd'hui Sans que cette œuvre Soit toujours là Comment Jésus peut impacter des vies Sans que Jésus On ne le voit plus Il a marché sur la terre Il est parti là C'est son esprit Mais il impacte toujours Comment c'est possible Frères et sœurs Sans une maison Sans une chose Spirituelle Que tu as ancrée Dans ta tête Il n'y aura pas Une manifestation physique Sans le fait Que toi Tu commences à te voir Déjà grand En fait Il n'y aura pas la grandeur Tant que tu n'as pas réussi A te dire déjà Dans ta tête Consécration Tu ne vivras pas ça Tant que dans ta tête Tu ne te vois pas marié Tu ne vivras pas ça Tant que tu ne vois pas Ces enfants là Tu ne les vivras pas Dans la tête Dans l'esprit Dans l'invisible Vous savez Ce qui est merveilleux C'est que Dans l'invisible Le champ d'action est vaste En fait Dans l'esprit Tu peux enlever Et mettre comme tu veux Oh mon Dieu Mais tout dépend De ta foi Parce que ce que tu crois La Bible dit C'est ce que tu verras Parce que tu vois Et que tu Non 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 Ce que tu crois d'abord Croire c'est d'abord Au dedans Et ça n'a jamais été A l'extérieur Croire c'est d'abord Quelque chose Que tu as au dedans Que tu as nourri Et après ça se voit Je vous dis une chose Et quand j'ai quitté l'Italie Je suis arrivé en France Je suis venu Étonnant Je me suis rendu compte Des années plus tard Que j'avais créé Mon parcours professionnel En fait aujourd'hui Jusqu'à là où je travaille Maintenant à la SNCF Frères et sœurs Je l'avais déjà voulu Donc tout dépend De ta capacité A faire en sorte Que les règles De l'invisible S'imposent Au visible Car en réalité Ce n'est pas le visible Qui doit s'imposer A l'invisible Mais c'est l'invisible Qui s'impose A des réalités visibles Un exemple Nous avons commencé A l'époque Avec des téléphones Dans lesquels On ne pouvait pas voir Des vidéos Mais il y a eu Un homme Qui a eu dans sa tête L'image De carrément Voir la télé Dans un téléphone Et aujourd'hui On regarde tous La télé dans le téléphone Maintenant imaginez-vous Si ceux qui n'ont pas L'esprit de Dieu Peut faire ces choses A plus forte raison Nous qui avons L'esprit de Dieu Vous voyez pourquoi Je parlais de responsabilité En fait On passe à côté De certaines choses Parce qu'on ne se rend pas compte De ce que l'on est capable De faire Maintenant imaginez-vous Que On est dehors Et je dis à quelqu'un Regarde derrière toi Il y a un lion Et moi-même Je commence à courir Quelle sera la sensation De la personne Lui aussi il va courir Sans avoir contrôle Lui aussi il va croire Qu'il y a vraiment un lion Il aura un sentiment de peur Il va faire des actions physiques Mais Je vous ai dit tout à l'heure J'ai dit Imaginez-vous Oh Cela veut dire que Imaginez-vous N'est pas réel Mais alors pourquoi Tu produis des actions Qui sont réelles J'ai juste dit Imaginez que vous avez Un lion à lait Derrière vous Vous voyez en fait Ce que nous imaginons Peut devenir Des actions réelles Seigneur Jésus Écoutez ceci Comment tu peux dire Qu'on ne peut pas Marcher sur l'eau Pierre Comment tu peux penser Qu'on ne peut pas Marcher sur l'eau Jésus Comment Comment peux-tu Marcher sur l'eau D'abord Et comment toi Tu ne crois pas Ce que l'on peut Marcher sur l'eau En fait Dans le monde spirituel Jésus n'a jamais Utilisé La règle D'Archimède Non Dans le monde spirituel L'eau n'a pas d'auteur Oh non Non Dans le monde spirituel L'eau n'a pas L'eau n'a pas De la hauteur Et dans l'eau Tu ne peux pas tomber Oh Posez la question à Ézéchiel Il a été immergé Immergé Mais est-ce que Ézéchiel a bu de l'eau Est-ce que Ézéchiel a commencé A dire Je ne respire pas Pourquoi Parce que H2O N'est pas H2O Dans le monde spirituel Mais c'est des eaux D'eau vive C'est des eaux Qui font vivre Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je déclare dans la vie De quelqu'un ce matin Tu vivras des choses Que tu n'as jamais vécues autrefois Tu vivras des réalités spirituelles Sur la terre des hommes Les règles que Jésus applique Dans son monde Ne sont pas les règles Que nous appliquons Et vous savez Jésus habite en nous Oh mon Dieu Donc il peut appliquer des règles En nous Qui ne sont pas de ce monde Oh Oh Seigneur Lorsque Dieu conçoit quelque chose En lui Il n'y a point de doute En fait En Dieu Il n'y a point de doute Que lorsqu'il dit Une chose doit s'accomplir Il va se réaliser Et la Bible appelle ça La foi de Dieu Raison pour laquelle La Bible dit Si tu as une foi Comme telle Comme ça là Tu peux dire Une montagne De sauter Et la montagne Va se Dieu en lui Lorsqu'on s'appuie Sur la foi de Dieu En lui Il n'y a aucune sensation De faillite Dieu sait Que c'est lui Qui fait faire ce Oh Théo Ça c'est parce que Tu as pris pour moi Vous savez Dans les sports de combat Frères et sœurs On vous dira souvent De ne pas Écouter l'adversaire Parce que lorsque Tu écoutes l'adversaire Il te menace En fait Tu as déjà perdu le combat Lorsque tu l'écoutes Il est en train de te menacer Ah toi tu vas faire quoi Je vais te couper l'oreille Comme Malcules Et du coup La personne aura tellement peur Qu'il ne va plus combattre Comme il devait combattre Et du coup Il a déjà perdu la bataille En avance Oh mon Dieu Raison pour laquelle Israël contre Goliath Ne pouvaient rien Israël et Saül Contre Goliath Ne pouvaient rien Parce qu'ils avaient Écouté Goliath Parler pendant longtemps Mais celui Qui n'a jamais Écouté Goliath Celui qui écoutait Dieu dans le secret Celui qui écoutait Dieu dans le secret Est venu imposer L'invisible Au déjà visible Alléluia Un jour encore Jésus s'arrête Il regarde Pierre Il lui dit Pierre Satan Vous a réclamé Pour vous cribler Mais moi J'ai prié pour toi Pour que ta foi Ne faiblisse pas Expliquez-moi le rapport Entre le fait que Satan nous a criblé Mais est-ce que Est-ce que Est-ce que Pierre Tu as senti des cribles De Satan sur toi Non Parce qu'il y a des réalités Invisibles Que Pierre ne savait pas Il y a des réalités Spirituelles Et j'ai entendu dire Dans les réalités Spirituelles J'ai déjà fixé cela Mais je viens Te dire à toi Maintenant Maintenant Fais attention Parce que Si tu ne fais pas attention Tu ne vivras pas Les réalités De l'invisible Un jour Israël Toujours Devait affronter Un peuple Celui de Jéricho J'étais tellement édifié par ça Et ce peuple Avait construit Une grande On sait tous Les murs de Jéricho Ils étaient très connus Ils avaient construit En fait Cette grande forteresse Et si on doit donner Des dimensions Peut-être On doit prendre la A86 Qui est une grande autoroute Peut-être Ces murs Avait cette taille De telle sorte Que la Bible Dit ceci Que dans ces murs On avait même construit Des maisons Rahab habitait Dans la muraille Et qu'est-ce qui se passe Quand Israël Quand Jéricho Plutôt apprend Que Israël arrive La Bible dit Qu'il se barricade Ça veut dire Qu'il rentre à l'intérieur Et s'enferme Du coup Dieu Au lieu de dire À Israël Lancer des flèches Lancer des pierres Passer par la porte Dieu ne leur dit pas ça Dieu leur dit Attendez d'abord Vous savez pourquoi Il leur a dit Attendez d'abord Parce que Jéricho Disait que leur muraille Avait été construit Par leur Dieu Donc Dieu lui-même Le vrai Dieu Il dit à Israël Attendez d'abord Vu qu'ils ont dit Que leur muraille A été fixée A été faite Par leur Dieu Alors moi Je vais m'occuper De leur Dieu Et la conséquence De la bataille spirituelle Suivra Le peuple Qui a le vrai Dieu Quand ils arrivent Ils font Vous savez tous l'histoire Ils font le tour de Jéricho Ils font le tour de Jéricho Et à un moment donné Lorsqu'ils poussent des cris De victoire Les murailles tombent Et vous savez Le terme utilisé Pour dire que ces murailles Sont tombées C'est le terme qui veut dire Ils ont été poussés Ils ont été poussés Les termes utilisés sont Tomber de mort violente Tomber prosterné Se prosterner devant Être couché Faire tomber Jeter à terre Frapper Ou encore renverser Mais la question c'est Ces murailles ont été poussées Par qui ? Vous savez parce que Lorsque vous analysez l'histoire Vous allez vous rendre compte Que les murailles ont été poussées D'une manière parfaite De telle sorte que La maison de Rahab Qui avait fait la promesse De protéger Les envoyés de Dieu Et il avait mis le fil Cramoisi La Bible dit Lorsque les murs sont tombés Sa maison est restée debout Pourquoi ? Parce que Les murailles ont été poussées Par quelqu'un Je déclare et je proclame Que Dieu Est en train de pousser Et d'ailleurs pendant 21 jours Tu as poussé Tu as poussé Tu ne vois peut-être pas Le résultat aujourd'hui Mais cela ne veut pas dire Que les murailles sont toujours là Dieu poussera ces murs De telle sorte Il laissera Le mur dont tu as besoin Oh Jésus Ces murs ont été poussés Par quelqu'un Frères et sœurs Mais qui peut pousser Ces gros murs Si ce n'est que celui Qui est la force d'Israël Frères et sœurs Lorsqu'on lit la Bible De cette manière On se rend compte Que Dieu Est plus que ce que l'on dit Oh mon Dieu Merci Bishop Il fait le tri Il a fait le tri Il a sélectionné Oh mon Dieu Oh Seigneur Je vois dans la vie De quelqu'un Dieu En train de pousser De pousser D'enlever De ôter De telle sorte Que Dieu est capable Dans le spirituel D'aller en 2030 Et de voir cette opération là De voir cet accident là Et de dire De voir ce mariage Qui est en train de rater Et de dire Non Ça ne ratera pas Il pousse cela Dites moi Quel rapport y a-t-il Entre le spirituel Et le réel Vous savez Le spirituel a toujours Un lieu de contact Toujours Expliquez-moi Comment Moïse Peut être en train De prier Léver les mains Et en bas de la montagne Josué est en train De remporter la victoire Il n'y a pas d'explication Pendant que Moïse Plus il levait les mains Plus il pousse Il donnait l'impulsion De la victoire A Josué C'est pour ça que Frères et sœurs Dans sa présence A l'église Frères et sœurs Peu importe le jour Sois Fais attention à chaque détail Il se peut que pour toi Ton moment de spiri Ton moment d'intensité avec Dieu C'est à 11h01 N'attends pas lorsque la musique change En fait c'est ça le problème Des fois c'est un son de la batterie D'un piano Qui te parle Un jour pendant qu'une sœur Est en train de conduire ici Voilà qu'elle conduisait un chant Et le Seigneur m'a parlé Sur ce chant Et des fois frères et sœurs Nous on attend seulement Non il faut que lorsque Le prédicateur va venir Il va parler Frères et sœurs Dieu avait déjà commencé Même avant que le culte commence La spiritualité a toujours Un lieu de contact Expliquez-moi comment Les mouchoirs sur le corps Des apôtres Pouvaient guérir des gens Le mouchoir Frères et sœurs Comment ça se fait Contact avec le monde spirituel Et frères et sœurs Je le disais au début Ici il y a des hommes Qui sont faits de chair et d'esprit Raison pour laquelle Jésus n'a pas choisi par hasard De s'appeler la porte des brébis Parce qu'il est réellement Cette porte spirituelle Entre le visible et l'invisible Mais toi aussi C'est pas pour rien Que tu es un homme Fait d'esprit D'âme et de chair En réalité toi aussi Tu es le point de contact Entre le monde des esprits Et le monde physique Maintenant comment Dieu domine Je vais aller assez vite Pour que nous puissions finir Comment Dieu domine Dans le spirituel La Bible dit Qu'un royaume divisé Ne peut régner Et c'est là vraiment Un peu le cœur de ce message Vous savez Lorsque nous voulons dominer Dans le spirituel Frères et sœurs Nous devons faire attention Parce que Déjà en nous Dans notre propre être Il y a un royaume divisé Comment je le sais Frères et sœurs En nous Vous allez vous rendre compte Que souvent Il y a des combats De telle sorte Que même à l'église On est plus poussé On est plus poussé A donner certaines choses A des personnes Avec lesquelles nous sommes proches Pas que c'est mauvais Mais on oublie que Dans l'esprit Tu peux aussi donner La charge de plusieurs choses A un Paul Et non seulement à Pierre La proximité La proximité peut faire en sorte Que tu donnes seulement Seulement à Pierre Parce que vous êtes proche Mais en réalité Un plus grand appel Peut être donné à Paul Et si tu ne fais pas attention Tu passes à côté Et à l'église On a tellement des parties prises Même dans des départements Des parties prises Qui font qu'on sorte Tu sais que ça Excusez-moi la chorale Mais des fois Vous sentez Vous savez que ça Ça C'est peut-être Cette personne Qui peut le faire Mieux que moi Je lui laisse Parce que l'esprit Veut cela C'est ça le monde Lorsque l'on sent Parce que c'est poussé par Dieu Le frère Théo Nous avait parlé de cela D'ailleurs tout à l'heure Lui qui est plus gros que moi Viendra Et nous bombardera Poussé par l'esprit Frères et sœurs Lorsqu'on fait ces choses Frères et sœurs On se rend compte Que Dieu est en train d'agir Mais lorsque tu veux être Ananias et Saphira Dans ton propre intérieur Tu empêches Même si tu donnes l'argent Tu empêches l'épanouissement De l'église Parce que dans ton cœur Il y a des parties prises Parce que dans ton cœur Il y a un attachement A l'argent Et tu fais semblant De vouloir donner Et ce genre de domination Nous empêche De dominer Dans le spirituel Parce que Parce que Au-dedans de nous Nous avons créé Des montagnes Et des autorités Qui prennent La place de Dieu Marc 4 Verset 39 A 41 Il se réveilla Parla sévèrement au vent Et ordonna au lac Silence t'étoie Le vent tomba Il se fit en grand calme Puis il dit à ses disciples Il calme le vent Et la tempête Qui est son domaine Mais après Il revient voir les disciples Et il leur dit Pourquoi En fait Vous n'arrivez toujours pas A croire Et vous savez Dès que vous lisez Vous vous rendez compte Que en fait Même leur réaction La Bible dit Mais eux furent saisis D'une grande crainte Et ils se disaient Les uns aux autres Qui est donc Cet homme pour que Le vent même Le vent et le lac Lui obéissent En fait Eux connaissaient La grandeur de Jésus Mais n'avaient pas Totalement la foi En Jésus Raison pour laquelle Jésus Lorsqu'il finit De calmer les choses A l'extérieur Il vient Pour calmer Les montagnes Et les tempêtes Dans leur propre cœur Raison pour laquelle Vous remarquerez Dans la Bible La foi Est toujours associée La plupart du temps A des montagnes Et dans la Bible Les montagnes Sont aussi des autorités Donc si l'autorité Dominante N'est pas Dieu C'est que dans ton cœur Par tes agissements Et par ta manière De voir les choses Tu crées des montagnes Qui font qu'au-dedans De toi Dieu n'est Dieu n'est pas le centre D'où en fait Frères et sœurs Jésus leur dit Mais Après tout ce que vous avez vu Vous ne croyez toujours pas En fait à chaque fois Que tu ne crois pas Totalement à l'autorité De Dieu C'est une autre autorité Que tu imposes Dans ton cœur Seigneur Ainsi il y a des conflits En nous Il y a des conflits En nous Et des fois Il y a ce conflit Comme dans Caïn Dieu lui dit d'ailleurs Il lui dit Le péché se couche A la porte de ton cœur Mais toi tu peux dominer Sur ça En fait il y avait Une autorité Qui était en train De prendre place L'autorité de se dire Non comment lui Il a pu faire mieux Que moi Non Mais Caïn n'a pas Su dominer cela Vous voyez frères et sœurs Sincèrement Bénis pour dominer Mais est-ce qu'avec Toutes ces autorités Que nous avons Dans nos cœurs Est-ce que nous allons Réellement le vivre Je ne dis pas que Faire du bien Des personnes proches C'est mauvais Non Ce que je suis en train De dire C'est faire des choses Par partie prise Se focaliser seulement Sur une personne Parce qu'on l'aime bien Frères et sœurs Dieu n'est pas Dans le aimer bien Dieu est dans l'obéissance Comme on nous l'apprécie A plusieurs reprises Dieu est dans Cette capacité A savoir faire abstraction De ce que je vois Mais plutôt De ce qu'il y a au-dedans Les premiers disciples Étaient tellement remplis De foi en Jésus La Bible dit Qu'ils partageaient Tout en commun Et vous savez La parole de Dieu Ne pourra avoir effet Que dans notre vie Lorsqu'on est un Raison pour laquelle La Bible dit Que Jésus et le Père Sont un Mais alors Si nous ne sommes pas Un réellement dans l'église Frères et sœurs On a beau aller Là où on doit aller Mais on ne vivra jamais La manifestation De la gloire de Dieu Raison pour laquelle Dans le livre des rois On parle des sacrificateurs Ils devaient faire Chacun était là Prêt à faire le service Nous pouvons déjà Nous tenir debout Nous sommes à la fin Nous allons prier Chacun était en train De faire le service Chacun était en train De servir Chacun avait préparé L'instrument Qu'il devait jouer Et la Bible dit Parce que tellement Ils étaient dans Comun accord Le terme utilisé C'est symphonéo C'est un terme musical Oui c'est ça Même dans le livre Des actes des apôtres Le terme qui était utilisé C'était dans Comun accord Et tellement Chacun savait La note qu'il devait jouer Chacun savait Le rôle qu'il devait jouer Ils n'ont même pas eu Le temps de prier Que la gloire de Dieu A envahi l'endroit Ce qui était spirituel Est devenu réel Ah vous voyez maintenant Pourquoi des fois On sent des brides De l'esprit Mais en fait La pluie ne tombe pas Parce qu'en réalité Dans les cœurs Il y a des autorités Pendant juste une minute Pendant que je priais J'ai eu cette ferme conviction Dans mon cœur Qu'il y a des personnes Il y a peut-être Chacun d'entre nous ici Que dans son cœur Il sait très bien Qu'il a créé des autorités Qui sont en train D'étouffer Oui comme d'étouffer Comme les puits Que Isaac avait creusés Ils sont en train D'être étouffés Par le sable La gloire de Dieu Que tu devais vivre Est en train d'être étouffée Parce que dans ton cœur Il y a des parties prises Tu connais cette chose là Tu connais toi même Quel est ton problème Est-ce le problème De l'orgueil Nous a parlé De la chair Est-ce que c'est Ce problème là Est-ce que c'est Un problème D'affection Je ne sais pas Est-ce que c'est Quoi comme problème Présente-le à Dieu J'aime David Il pouvait dire Sende mon cœur Sende mon cœur Est-ce que ça peut être Une prière pour quelqu'un Et dire Seigneur Tous ces compartiments Que je ne maîtrise pas Tu peux prier mieux que ça Encore une minute Élève ta voix Élève ta voix Voix dans ton cœur J'aimerais que tu ailles Dans l'invisible J'aimerais que tu focalises Ta pensée Sur ce qui n'est pas Encore visible de toi Ananias Le sol de Tars Que tu vois N'est plus le même Parce que j'ai ressorti Son identité spirituelle Tu es plus Que ce que tu vois Oh je croyais Que quelqu'un Allait rougir un peu Dans sa présence Et se révolter De cette situation Vas-y paré d'amour Chabana Ravavoshaya Rekamazika Tavaravassaya Oh Père Merci Père Merci Est-ce qu'une personne Est-ce qu'une personne Peut rendre grâce à Dieu Est-ce qu'une personne Peut dire merci au Seigneur Pour sa parole Assurément Dieu nous a parlé ce matin Assurément Dieu nous a parlé ce matin Et parce que sa parole Et parce que sa parole est un esprit Et vie Elle vient produire quelque chose Dans nos cœurs Dans nos vies Père merci Merci à ma Père Nous te rendons grâce Père Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour sa parole Et dans le même élan Nous allons passer Aux offrandes Pendant que l'équipe D'accueil Et le service financier Se prépare Pense à ce que tu vas offrir à Dieu On nous a parlé de Dominer de l'invisible Au visible Pense Pense à ce que tu vas offrir à Dieu Ce matin Et prépare-le La Bible dit que cette Cette dame est venue avec Simplement Deux pièces d'argent Simplement Et Jésus a agréé Lui qui regardait Il a agréé l'offrande De cette dame Donc pense à ce que tu vas offrir à Dieu Ce matin Et ensuite Pose l'action Amen Nous passons aux offrandes Si vous me voyez chanter C'est que la joie du Seigneur a débordé Si vous me voyez chanter C'est que la joie du Seigneur a débordé Oh si vous me voyez béni C'est que la joie du Seigneur a débordé Oh si vous me voyez chanter C'est que la joie du Seigneur a débordé Oh la joie du Seigneur a débordé La joie du Seigneur a débordé La joie du Seigneur a débordé Oh la joie du Seigneur a débordé La joie du Seigneur a débordé Oh la joie du Seigneur a débordé A déporté, a déporté, a déporté La joie du Seigneur La joie du Seigneur A déporté, a déporté Elle a déporté A déporté, a déporté Ma bénédiction A déporté, a déporté Oui l'anxion de Dieu A déporté, a déporté La bénédiction A déporté, a déporté Alléluia Amen Je nous prie de reprendre place Nous arrivons au terme de ces instants Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes parmi nous pour la première fois Si c'est votre cas, si vous pouvez simplement lever la main Waouh, waouh Je suis déjà debout, vous êtes déjà debout Si vous pouvez vous tenir debout On aimerait simplement vous accueillir de la meilleure des manières Je crois que cette résurrection est bien disposée à vous accueillir de la meilleure manière Soyez bienvenue au milieu de nous Et que la vie de Dieu coulant en vous Soyez Soyez dans la négresse Pondissé de joie Et que la vie de Dieu Coulant en vous Nous sommes heureux Nous sommes heureux de vous recevoir Soyez bénis Et que la vie de Dieu Coulant en vous Nous sommes remplis d'une immense joie Soyez bénis Et que la vie de Dieu Coulant en vous En tout cas nous sommes dans la joie La joie de vous recevoir parmi nous ce matin On espère que vous avez été bénis par ces instants Si vous avez une église d'attache N'hésitez pas, communiquez nos salutations Si vous n'avez pas d'église d'attache Écoutez, vous pouvez vous attacher à cette place Amen A la fin ne partez pas Il y a juste une équipe qui s'entretiendra avec vous Que Dieu nous bénisse On se tient debout pour la dernière fois Je tiens juste à rappeler Que Dans deux semaines Il y aura une réunion de la jeunesse Sur le thème Chanouka En tout cas tous les jeunes Vous êtes conviés Quel que soit votre âge Quel que soit Vous êtes seulement conviés Amen Que Dieu nous bénisse On va juste Baisser la tête Je nous invite à parler à notre Dieu Je crois que Dieu nous a parlé Je crois que chacun de nous S'est reconnu dans le message Alors rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu Père merci Merci parce que tu as envoyé ta parole Au bon moment Pour nos vies Nous allions peut-être à la dérive Et ta parole est venue nous repositionner Sur le bon chemin Nous te rendons grâce pour ces instants Nous prions que tu nous donnes A chacun la force La force de De mettre en pratique Ta parole Par nous-mêmes Nous allons nous borner A écouter Mais avec toi Nous serons en mesure De mettre en pratique Cette parole Nous recommandons Père Cette fin de journée Nous recommandons Cette semaine qui arrive Nous prions que Que tu nous aides A marcher Selon ta parole Que tu nous aides A marcher Éternellement Dieu Selon les instructions De ta parole Afin que toute la gloire Te soit rendue Que tout l'honneur Que toute la gloire Revienne à Jésus Christ Et ensemble Nous disons Amen Que Dieu nous bénisse Bon dimanche à tous